Salut à tous, c'est Lularis ! Aujourd'hui le test de la Honda CB125F de 2022 Allez c'est parti ! Les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance de pouvoir vous tester une machine toute neuve grâce à l'un de mes abonnés et d'ailleurs c'est un abonné belge il a fait le déplacement depuis la Belgique afin de me prêter cette machine merci encore à lui donc je rappelle que chez Honda la gamme CB ce sont des roadsters et cette gamme est extrêmement variée aussi très ancienne les premières CB datent des années 60 aujourd'hui on est sur la plus petite proposée au catalogue en 2022 la 125 et cette machine est clairement un utilitaire c'est une machine qui ne se veut absolument pas sportive ou performante c'est un utilitaire économique à utiliser au quotidien cette moto a surtout été conçue pour être fiable avec un coût d'entretien ridicule et aussi une consommation très très faible déjà esthétiquement il faut l'avouer la machine ne fait pas rêver elle ressemble énormément aux petites 125 qu'on peut voir en Asie et en Afrique tout simplement car c'est exactement ce genre de machine qui est distribuée là bas donc esthétiquement cette machine se veut très fine elle est compacte on sent qu'elle a été taillée pour se faufiler entre les voitures dans un trafic urbain assez dense au niveau de la motorisation on est sur quelque chose de très très simple un monocylindre 125 cm3 bien sûr un refroidissement par air deux soupapes et celui-ci est donné pour une puissance un peu inférieure à 11 chevaux donc vous voyez que ce sont des caractéristiques tout à fait dans la moyenne donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui je teste le modèle 2022 donc elle est toute neuve et cette machine n'a globalement pas réellement de modifications les seules petites différences par rapport à ce que vous verriez en concession ce sont des autocollants qui ont été rajoutés ça et là pour enlever un peu à la monotonie du design d'origine vous avez aussi des autocollants sur les jantes et puis quelques accessoires comme ce support pour un smartphone et les rétros qui ont été remplacés par des modèles qui sont rabattables ce qui est vraiment génial avec ce genre de petites machines utilitaires c'est leur facilité de prise en main j'ai l'impression de la connaître par coeur alors que je roule avec depuis à peine quelques kilomètres la position est parfaitement droite le guidon assez large, un peu relevé j'ai les jambes très très légèrement vers l'avant on n'a pas du tout une position de roadster sport avec les calepieds un peu vers l'arrière et un peu penchés là on est plus comme sur un trail en fait sauf que on est sur un petit roadster 125 en plus dès les premiers tours de roue cette moto est d'une facilité déconcertante car elle a des pneus extrêmement fins même comparé aux autres 125 vendus actuellement déjà étonnamment ce ne sont pas des roues en 17 pouces mais en 18 pouces à l'avant c'est du 80 de large et à l'arrière 90 donc c'est plus petit que ce que vous avez sur le pneu avant d'une moto standard c'est vraiment ridiculement fin et en même temps ça apporte une facilité à la machine qui est assez déconcertante donc à ce stop vous pouvez voir que du haut de mon mètre 70 je touche les deux pieds mais par contre je n'ai pas les deux pieds complètement à plat parce que la selle est quand même un peu large et le réservoir lui aussi d'ailleurs c'est un réservoir de 11 litres ce qui peut sembler assez énorme pour une moto qui est donnée pour une consommation moyenne de 1,5 litres au 100 la position permet bien sûr de prendre les infos autour de nous on peut se retourner ça sans lâcher le guidon et en plus les rétros permettent de bien voir ce qui se passe derrière mais je le rappelle aujourd'hui ce ne sont pas les rétros d'origine ceux d'origine doivent être un tout petit peu plus sur l'extérieur je sors maintenant de l'agglomération j'accélère un bon coup donc on revient à 70 puis 80 vous voyez que les accélérations n'ont absolument rien de fulgurante en même temps c'est un utilitaire en 125 il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux que ça en roulant à 80 on n'a bien sûr aucune protection donc il y a énormément d'air qui arrive sur le casque, sur le busque, sur les mains clairement cette moto, vu qu'elle est à vocation utilitaire ils auraient mieux fait de la mettre d'origine avec un petit saut de vent pour dévier l'air maintenant nous arrivons dans un virage à basse vitesse et bien sûr c'est d'une facilité les amis avec ces pneus ultra fins il n'y a aucun effort à faire pour diriger la machine il suffit de placer votre regard et la moto y va toute seule comme à mon habitude on va utiliser cette route afin de tester l'accélération je rappelle qu'avec les 125 cette route n'est pas forcément suffisamment longue pour arriver à 100 km heure donc je vais tout simplement accélérer au maximum et on verra à combien j'arrive avec cette machine qui je le rappelle développe environ 11 chevaux pour un poids tout plein fait de 117 kg si je me souviens bien allez on est parti il n'y a pas d'ABS il n'y a pas d'aide électronique sur cette machine c'est un modèle entrée de gamme let's go il n'y a pas de contour sur cette machine on arrive assez vite à 75 km et après la machine a un peu de mal à prendre de la vitesse maintenant je dois ralentir donc frein arrière ça freine très très peu et le frein avant lui fonctionne normalement pour ce genre de machine d'ailleurs sur cette moto on sent bien que tout a été fait pour qu'elle soit le moins chère possible vu que vous pouvez voir qu'à l'arrière c'est un frein à tambour et en plus à l'avant il n'y a pas d'ABS c'est un CBS mais franchement pour l'instant je ne suis vraiment pas convaincu par l'efficacité de ce CBS maintenant on va utiliser cet espace afin de faire un petit demi-tour vérifier si ça braque bien donc je braque à fond l'angle est déjà assez important je maintiens la machine droite justement pour vérifier cet angle de braquage et on finit pile au milieu de la route donc comme les autres 125 de ce genre ça braque extrêmement bien on est reparti pour un test d'accélération et ensuite je me reconcentre sur le freinage let's go le moteur fait très très peu de bruit il y a assez peu de vibrations j'arrive de nouveau à 80 85 et je dois ralentir le frein arrière ça ne freine presque pas et le frein avant lui ça va la sensibilité n'est pas non plus génialissime c'est un petit peu mou lorsqu'on attaque le freinage c'est un petit disque à l'avant et bien sûr vu que c'est une machine entrée de gamme cette moto n'est pas équipée de levier réglable ni pour le frein ni pour l'embrayage allez un petit rond point ça se balance tout seul et je réaccélère voilà j'ai réaccéléré fort en 3ème à bas régime forcément il faut attendre un peu que le moteur prenne des tours pour avoir un minimum d'accélération et on revient au 80 90 autorisé vous pouvez voir qu'au dessus du compteur on a un voyant qui s'allume parfois avec écrit éco donc c'est un témoin d'éco conduite qui vous incite bien sûr à diminuer au minimum votre consommation et j'ai aussi la consommation instantanée qui est affichée là par exemple je suis à 2 litres au niveau des commodos sur cette moto c'est assez simple on retrouve bien sûr tout ce qui est éclairage et klaxon sur la gauche et sur la droite on a démarreur coupe circuit il n'y a pas de feu de détresse sur cette machine c'est un peu dommage le compteur est assez complet pour une 125 à ce prix là c'est un compteur à cristaux liquides vous avez la vitesse vous avez une horloge un témoin de rapport engagé ainsi que la contenance de votre réservoir et vous pouvez avoir trip 1, trip 2 consommation instantanée et moyenne pour une moto entrée de gamme c'est plutôt pas mal cette machine est très très discrète au niveau de la sonorité de l'échappement vous pouvez voir que l'échappement comme le reste de la machine n'a pas spécialement un design transcendant c'est juste un échappement tout ce qu'il y a de plus banal et la sonorité est très très faible c'est très discret et en même temps le peu de bruit qu'il génère n'est pas forcément désagréable alors voyons si ce moteur est souple donc je suis à 30 km heure je passe l'A4 il reprend 5ème A30 et je suis en montée il reprend quand même alors cette moto équipée d'une boîte 5 et franchement le moteur est quand même assez souple on peut descendre à bas régime avec celui-ci sans se retrouver à caler alors par contre quand on est en côte et qu'on veut relancer un peu la machine forcément c'est une 125 ça a un petit peu de mal surtout quand comme moi vous n'êtes pas loin des 100 kg allez là je suis au taquet sur l'accélérateur en côte je reprends un petit peu de vitesse on a la conso qui est montée à plus de 5 litres au 100 mais on arrive à reprendre un peu de vitesse quand même maintenant j'arrive sur un don je ralentis à 30 km heure voyons comment ça se comporte c'est très très standard à l'avant sur cette machine on a une fourche classique d'un assez petit diamètre et à l'arrière un amortisseur de chaque côté ils sont réglables en précharge actuellement à l'arrière ils sont réglés assez fermes et franchement pour moi ça va comme réglage ça reste une machine une fois de plus entrée de gamme sur un choc normal ça compense juste ce qu'il faut mais si vous essayez de le prendre ne serait-ce qu'un tout petit peu plus vite comme le deuxième Dodan que j'ai pris à 40 à la sortie on sent bien que toute la moto elle rebondit un petit peu en fait ce qui est surprenant avec cette moto c'est que contrairement aux autres 125 où on est tout le temps à taper dans les tours à essayer de grappiller le moindre cheval qui peut sortir de la machine et bien ici en fait on est plutôt à l'inverse à essayer de grignoter le plus possible comment dire sur la consommation pour réussir à rester au 1.5L annoncé par le constructeur je suis maintenant dans une succession de virages voyons comment ça se comporte je vous retrouve assez rapidement en 5ème les vitesses sont étagées assez courtes et la moto est très très facile ça freine quand on en a besoin il y a juste le frein arrière qui ne donne vraiment pas un bon ressenti quand on appuie sur la pédale on sent que ça ralentit un petit peu alors le CBS doit fonctionner quand même parce que je sens qu'il y a un très léger transfert de masse vers l'avant le CBS je rappelle c'est un freinage combiné qui freine des deux en fait mais il ne faut pas freiner que de l'arrière on sent une fois de plus que la boîte de vitesse a été étagée afin de minimiser la consommation on est quasiment tout le temps en 5ème dès que j'arrive à 50 km heure je passe la 5ème avec cette machine avec ce genre de machine quand vous voulez réaccélérer c'est à fond et on attend qu'il se passe quelque chose d'un côté c'est très rassurant pour les débutants allez j'accélère j'essaie de rester au même niveau que les autres voitures vous voyez que je n'ai pas besoin de faire hurler le moteur pour rouler exactement au même rythme que les autres véhicules allez droite gauche droite c'est vraiment déconcertant à quelle vitesse ça change d'angle avoir des pneus aussi fins que ça ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé une machine avec ce genre de pneumatique bon nous arrivons dans la phase difficile pour une 125 l'autoroute je redescends dans les rapports j'accélère à fond et je m'engage alors me voilà à 90 forcément je suis un peu obligé de faire hurler le moteur je passe la 5 on est en montée donc il a du mal à prendre de la vitesse j'aurais peut-être dû laisser la 4ème on arrive maintenant à 100 km heure forcément il y a quand même pas mal de prise au vent même si je n'ai pas tant d'air que ça directement sur mon casque j'ai l'impression que la forme du phare dévie un petit peu l'air on arrive maintenant à 105 110 et j'ai vraiment l'impression que le maximum sur cette machine c'est 110 parce que là je suis en descente et la moto n'arrive déjà plus à monter au-delà 112 compteur c'est le maximum que je peux faire ce qui est surprenant aussi c'est qu'avec cette machine on n'entend pas du tout le bruit du moteur ou de l'échappement quand on est sur l'autoroute la seule chose que vous entendez c'est le bruit du vent on pourrait en finale rouler comme ça pendant longtemps mais c'est le trafic qui roule plus vite que vous le différentiel de vitesse qui ne vous donne pas une sensation de sécurité allez sortons de l'autoroute de toute façon je le reprécise à chaque fois que je teste une 125 mais les 125 oui sont bien autorisés sur l'autoroute même si c'est pas forcément le top au niveau sécurité au niveau de l'éclairage sur cette moto c'est pas très très gracieux comme le reste du design de la machine vous pouvez voir qu'il y a des très gros clignotants un peu en longueur ils sont encore avec des ampoules classiques à filaments enfin c'est assez banal sur l'éclairage ils ont pas dépensé très cher sur cette machine sur l'éclairage alors ici j'aurais accélère pour remonter aux 90 qui sont autorisés ici on est en montée est-ce que je vais réussir à suivre les autres voitures finalement oui la Twingo devant moi ne me distance pas de toute façon avec ce genre de moto c'est ça la caractéristique qu'il faut regarder c'est est-ce qu'on arrive à suivre le même rythme que les autres véhicules pour justement ne pas se retrouver avec un gros différentiel de vitesse comme on peut l'avoir sur l'autoroute alors par contre envisager un dépassement c'est juste pas possible bon finalement je pense les amis que vous avez compris les qualités dynamiques de cette machine donc c'est parfaitement dimensionné pour une utilisation urbaine et périurbaine après si vous voulez faire des grands axes et de l'autoroute cette machine est à fuir maintenant au niveau pratique comme sur la plupart des autres machines vous pouvez bien sûr démonter la selle c'est une selle en une seule pièce pour le conducteur et le passager vous avez en dessous un petit logement qui vous permet de mettre un gilet jaune par exemple mais c'est très peu profond et si vous désirez rouler avec un passager la selle est suffisamment large il y a une petite poignée de maintien à l'arrière donc finalement ça s'envisage sans trop de difficultés en plus la moto est livrée d'origine avec une béquille centrale et ça franchement ça se fait de plus en plus rare et c'est vraiment un bonheur d'avoir ça le réservoir comme je vous le disais fait 11 litres la consommation moyenne annoncée 1,5 litres au 100 2 litres dans le pire des cas donc vous avez entre 500 et 700 kilomètres d'autonomie c'est vraiment le point fort de cette machine donc pour résumer cette CB125F c'est clairement un utilitaire et il remplit parfaitement ce rôle c'est facile maniable ça consomme peu l'entretien est peu cher cette machine est réputée pour être fiable franchement il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à cette machine si ce n'est bien sûr les petites économies qu'ils ont voulu faire pour baisser le prix du modèle on n'a toujours pas de levier réglable on n'a pas de feu de détresse il n'y a pas d'ABS ça c'est un petit peu dommage après ça reste actuellement la 125 la moins chère au catalogue Honda en 2022 en France elle est vendue pour 2700 ou 2790 j'avoue que le prix exact m'échappe un peu enfin c'est la moins chère et clairement si vous avez juste besoin d'une machine au quotidien pour vous déplacer sans soucis et sans que ça vous coûte grand chose c'est très certainement ce qu'il y a de mieux de disponible actuellement certains pourraient se poser la question quel est l'avantage de cette CB125F par rapport à une Groom ou une Monkey ou à la nouvelle Dax qui elles aussi sont données pour 1,5 litre au 100 déjà le premier avantage c'est clairement le tarif vu que celle-ci est quasiment 2000 euros moins cher et la grosse différence c'est sa maniabilité qui est très différente parce que vu qu'on a des roues en 18 c'est une machine très stable et en même temps vu que les pneus sont très fins elle est aussi très vive là où avec les autres machines c'est du 12 pouces les machines sont très très vives par contre à haute vitesse elles ne sont pas vraiment stables enfin voilà les amis je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette petite CB125F modèle 2022 si vous avez des questions l'espace commentaire est là pour ça si vous possédez déjà cette machine ou les éditions précédentes pareil dites nous comment ça s'est passé pour vous si vous avez eu des problèmes si vous avez une consommation aussi faible qu'annoncée par le constructeur ce sera intéressant d'avoir votre tour d'expérience je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette petite 125 depuis la Belgique pour que je puisse vous proposer le test en vidéo c'était super sympa de sa part et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés donc si comme lui vous disposez d'un véhicule que ce soit voiture ou moto que vous aimeriez me voir tester en vidéo contactez-moi tous les moyens de le faire sont dans la description et je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie dans la région de Rouen si vous avez apprécié la vidéo pensez à mettre un petit pouce vers le haut à la partager bien sûr sur les réseaux sociaux abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait vu que comme vous l'aurez compris je sors ce genre de test assez régulièrement je vous dis à bientôt et bien sûr V à tous j'ai toujours un oeil rivé sur ma consommation instantanée je joue tout le temps à l'éco-conduite franchement j'adore en fait c'est finalement très ludique d'essayer de maximiser son efficience énergétique à bientôt Sous-titrage ST' 501